Je dirais, si vous estimez que vous avez un compétent à un secteur d'activité, faites des formations, nous on va acheter. Celui qui ne vend pas sera la vache à l'aide de tous les vendeurs, il ne vend pas qui sera la victime de tous les vendeurs au monde. Je dirais, si vous estimez que vous avez un compétent à un secteur d'activité, faites des formations, nous on va acheter. Récemment, j'ai acheté une formation qui nous a coûté plus de 1000 euros sur les relations de presse, c'est-à-dire comment concevoir un bon dossier de presse, de tel en sein que des médias mainstreams tels que TF1, CNN, machin, puissent diffuser, de vous inviter sur leur plateau télé pour parler de votre expérience. Oui, j'ai payé plus de 1000 euros pour suivre cette formation-là. Pour être transformé, il faut être informé. Et nous sommes à l'aide de l'information. La bonne information, il faut payer pour l'avoir. Donc ceux qui disent que l'information, c'est le vent, ils n'ont pas compris. Et tant qu'ils ne comprennent pas ça, ils vont toujours misérer. Voilà, tu as tout compris, tu as tout compris, Emma, tu as tout compris. Celui qui ne vend pas sera la vache à l'aide de tous les vendeurs. Il ne vend pas, il sera la victime de tous les vendeurs au monde. Bref, j'aime pas l'asset dans mon livre. Oui, donc c'était une petite parenthèse pour vous dire que ceux qui vont raconter des bêtises en mode, ouais, les formations, c'est le vent, ils ne comprennent pas où ils vont, ils vivent. Ils ne comprennent pas. Parce que tous ceux qui sont montés de niveau, tous les grands entrepreneurs, ils se forment tout le temps. Ils ont des coachs. Les meilleurs ont des coachs. Les meilleurs, c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Mais vous allez voir des cancres qui n'ont jamais rien fait de leur vie. Ils n'ont jamais rien compris. Ils vont venir vous dire que c'est le vent. Ne les écoutez pas. Écoutez ceux qui ont des résultats. Faites ce qu'ils font. Le temps qu'il faudra. Et vous zérez les mêmes résultats. C'est la loi de cause à effet. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. On n'écoute pas tous ces gens qui vont vous dire, non, les livres ne servent à rien. Moi, j'expliquais ça dans une vidéo. J'expliquais que Clulel Loubissi, quand il est venu en France en mai, il a eu 7 jours en France. Je dois vous dire que ces 7 jours, c'était des jours qui étaient speed. Très speed. Et vous vous dites, il se couchait parfois à 2h du matin. Il se réveillait à 6h. C'était très speed. Et il y a un truc qui m'a choqué, c'est que pendant les 7 jours, il a eu un seul jour pour lui. Il m'a dit, bon, c'était sa journée. Là, on a profité après la conférence. C'était dimanche. Ou lundi. Je crois que c'était lundi, pas le dimanche. Parce que le dimanche, il devait faire la route avec sa soeur jusqu'à Tours, un peu plus de 3h de route. Et une fois à Tours, sa soeur-là l'a fait visiter. Donc le seul jour qu'il a eu pour lui-même, c'était lundi. Lundi. Et vous savez ce qu'il a fait ce lundi-là? Je me suis pris une belle gifle. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris 1000 euros. Il est allé dans une librairie. Et vous savez ce qu'il a acheté? Des livres. Il a acheté 1000 euros de livres. Vous pensez qu'il est fou? Vous pensez qu'il est fou quand il n'a rien à faire avec son argent? Il achète 1000 euros de livres. Il n'a rien à faire avec. Dites-moi un peu. Il n'a rien à faire avec. Il achète 1000 euros de livres. C'est parce que lui, il est con. Il n'a rien à faire avec son argent. Il a tellement d'argent que dépenser 1000 euros dans les livres, en fait, il jette. Donc, s'il vous plaît, il faut faire retravailler le cerveau. Et c'est vrai que ton stipé n'écoutez pas ces gens-là. Donc, le meilleur investissement que vous pourriez faire sans vous-même, vous avez dit que 10 000 euros c'est cher pour acheter un livre. Ceux qui n'ont rien compris, 10 000 c'est quoi? Pour une information qui va te permettre, qui va te permettre de rentabiliser ces 10 000 à fois 10, fois 100, fois 1000. Tu dis que 10 000 pour acheter un livre, c'est beaucoup? C'est que vous n'avez pas compris. Celui qui dit ça n'a pas compris. Pas un livre comme celui-ci. Un livre comme celui-ci. Il suffit que, des fois, tu n'as pas besoin de lire tout le livre. Des fois, c'est une seule information que tu vas avoir dans un livre comme celui-ci. C'est une seule information que tu vas avoir dans une formation qui va tout changer dans ton business. Je vais vous partager une information. Une information qui m'a fait gagner beaucoup d'argent. Mais il a fallu que j'écoute. Il faut avoir de l'humilité d'aller apprendre. C'est une information. Et cette information, je l'ai partagée dans mon livre. Je l'ai partagée dans mes anciens livres avec d'autres lecteurs. Et eux-mêmes, ça les a permis de gagner beaucoup d'argent. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Je pense même que je vais vous faire écouter le voice. Je vais vous faire écouter son voice. Attendez. Je vais vous faire écouter le voice. Quand on vous dit que l'information, c'est précieux, vous croyez que c'est un jeu. Attendez, je vais vous faire écouter le voice. Fait-moi deux secondes. Je retrouve juste son voice. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter son voice. Attendez. Comment il s'appelle? André. André, c'est un membre de notre communauté qui est au Tchad. Il est au Tchad. Je vais vous faire écouter son voice. André Tchad. Voilà. Il m'a envoyé un voice pour me dire qu'on lui a envoyé que le livre a été puissant et c'est une information qui lui a permis de gagner de l'argent. J'étais en train de dire que la seule information te permet de récupérer l'argent que tu as investi pour avoir un livre comme celui-ci. Ou pour suivre une information fois 10, fois 15, fois 20, fois 100. Une information. Pour ceux qui ne comprennent pas dans quel monde on a envie. Attendez, je vais vous faire écouter son voice. Attendez. Je cherche. Je vais le trouver. C'est un voice qu'il m'a envoyé. Ça fait un moment déjà. Comme les gens disaient que la lecture ne sert à rien. Quand vous partez à l'école, vous partez fait quoi ? Vous n'avez pas les livres au programme. Vous voyez que c'est pour rien qu'il y a les livres au programme à l'école. Même si c'est une école. Le business, il y a toute une école pour le business. Oui. Comme tu vas à l'école pour devenir médecin, sache que si tu veux aussi t'en sortir un business, tu dois suivre certains cours. Tu dois aller à l'école. Tu dois faire tes classes. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Attendez, je vais vous faire écouter son voice. Est-ce que c'est ça ? Alors, Valé, je te fais ce vocat. Je te dis que vraiment hier, j'étais... Écoutez, écoutez. J'étais très touché par ton passage que tu as laissé dans le livre Impierre l'école, Impierre le business. En effet, tu as dit dans un paragraphe qu'un bon vendeur ne dit jamais « je n'ai pas ». Voilà. Si tu te rappelles un peu ce passage-là. Oui, oui, André. Alors, hier, j'ai utilisé dans une boutique, dans ma propre boutique, parce que j'ai une boutique de vente de prêt-à-porter également. Je sais que c'est la fête, la fête de Noël. Il y a un parent d'enfant qui est arrivé, il voulait une paire de chaussures qui coûtait au moins 3 000 francs ailleurs. Et là, il n'avait pas la pointue de son enfant. Il s'était inquiet par rapport à cela. Il m'a dit « ok, monsieur, il n'y a pas de souci, je connais, j'en ai, si vous voulez bien, tout de suite, je n'ai pas en moto. Je m'en vais voir un autre fournisseur à moins de 500 mètres. Très rapidement, je vais lui négocier une paire de chaussures, exactement ce que le client veut. Il me laisse à 3 000 francs, c'est pas. Rapidement, j'achète la paire de chaussures. Je le ramène tout de suite à ma boutique et je lui vends à 6 000 francs. Il était tellement content d'avoir reçu aussitôt la chose. Il m'a même remercié. Et après son départ, j'ai lu ça, il m'a dit « ah voilà, j'ai gagné ça pour ça, je ne faisais pas comme ça là. » Est-ce que vous comprenez, je ne sais pas si vous avez bien écouté le voice. Je vous la refais, pour que vous puissiez comprendre. Pour entrer en possession du livre, je vais vous remettre le lien et le numéro de téléphone à contacter pour entrer en possession de ce livre. Dans le lien, pour ceux qui sont en euros et pour ceux qui peuvent commander par carte bancaire, je vous mets le lien là dans le commentaire. Voilà, je vous ai mis le lien. Et pour ceux qui veulent commander le livre depuis l'Afrique, je vous mets aussi le numéro WhatsApp qu'il faut contacter. C'est le 0033, 0033, 6, 6 combien encore là ? 6, 24, 58, 90, 74, contact par WhatsApp. J'ai mis le numéro dans le tchat. Donc, je vous explique. André, c'est quelqu'un avec qui j'échange constamment sur WhatsApp et tout. Et il a lu mon précédent livre qui s'intitule « un pied à l'école, un pied dans le business ». Il y a un passage dans lequel je dis « un bon vendeur ne dit jamais je n'ai pas ». Et quand il écoute, quand il lit ça, il s'est dit « mais oui, c'est clair ». Si je n'ai pas, je ne vais pas chercher quelqu'un qui a et je satisfais tout le monde. Parce que si tu viens, tu dis que tu n'as pas. Le client s'en va avec son problème. Du coup, prochainement, il s'agit d'un problème, ce n'est pas chez toi qu'il va venir acheter. Par contre, si tu réussis à trouver quelqu'un qui a, tu prends le produit de cette personne. Tu rajoutes ta marge et maintenant tu vends au client et tout le monde est content. Et c'est ce que André a fait. Le client voulait une paire de chaussures. André, après avoir lu dans mon livre comme bon vendeur, ne dit jamais je n'ai pas. Quand le client lui a dit « André, je cherchais telle paire de chaussures, est-ce que tu l'as ? » André ne l'avait pas vu. Il a dit « oui, je l'ai cette paire de chaussures. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé chez son ami. Il a pris la paire de chaussures à 3 000 francs. Il a vendu cette paire de chaussures au client à 6 000 francs. Le client lui a même dit « merci » et il était content. Le gars chez qui, André a pris la chaussure, a gagné 3 000. Ils ont entretenu de bonnes relations et André a gagné 3 000. Qu'est-ce qui permet de faire ça ? C'est l'information. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501